Salut à toutes et à tous, je suis très contente de revenir sur Youtube aujourd'hui pour la vidéo favoris du mois de novembre. Comme je vous avais dit en octobre, je comptais de nouveau faire, enfin de nouveau désormais, puisque j'ai jamais fait des vidéos favoris tous les mois, mais je comptais faire des vidéos favoris tous les mois, juste à temps que je n'ai plus de favoris. Mais en tout cas, dernièrement, j'avais découvert de nombreux produits que j'adore et qui ne me quittent pas, donc je voulais vous en parler et les vidéos favoris sont une bonne occasion de le faire. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Ça commence par un rouge à lèvres, donc c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc vous allez dire, elle n'a rien sur les lèvres, mais si, j'ai un rouge à lèvres tout à fait nude, c'est le nude parfait. Personnellement, je suis fan des rouges à lèvres Chanel parce que chaque fois qu'ils créent un rouge à lèvres Chanel, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait pour moi. Pour que je dépense mes sous, parce que chaque fois, je trouve que les couleurs sont superbes et en plus que la texture est toujours très confortable. Notamment les rouges coco shine, ils sont très doux en fait. Rien que quand on le passe sur les lèvres, c'est une sensation hyper agréable de douceur. Et celui-ci, je l'ai acheté récemment et vraiment, je l'adore. Donc c'est le rouge coco shine numéro 89 Satisfaction. Et il m'apporte entière satisfaction puisque c'est vraiment le nude parfait pour la teinte naturelle de mes lèvres et qui va avec mon teint, etc. Voilà, c'est la couleur de mes lèvres, mais en mieux. Ensuite, autre produit maquillage que j'ai beaucoup porté dernièrement, c'est la nouvelle collection de vernis à ongles de chez Essie. La collection pour mois de Noël, à mon avis, c'est la collection pour les fêtes. Ils font deux vernis à ongles d'ailleurs avec des paillettes que je cherche, mais ils n'étaient pas dans mon marionneau. Je n'ai pas acheté la collection complète, mais j'ai acheté celui-ci qui est aussi un vernis pailleté. C'est le Jigle Eye Jigle Low. Et si vous me suivez sur Instagram ou sur mon blog, vous avez dû le voir passer dernièrement et ce vernis est vraiment magnifique. Donc c'est celui que je porte actuellement. C'est un doré, mais un doré froid, c'est-à-dire qu'il n'a pas de teinte de jaune qui pourrait faire un peu trop criard et un peu trop boule de Noël et qu'on porterait beaucoup moins facilement. Et du coup, celui-ci est vraiment magnifique. Il est hyper élégant. Et du coup, je croyais le porter uniquement en accent nail parce que je pensais que ça serait trop sur tous les ongles de la main. Et en fait, je le trouve très très joli sur tous les ongles de la main. C'est quand même très discret et à la fois hyper élégant pour les fêtes. Et également celui que j'ai beaucoup adoré parce que je n'avais pas de vernis comme ça. Je recherchais ce type de couleur. Donc c'est un corail, mais un corail très tendre, très doux. C'est le Back in the Limo. C'est un corail vraiment délicieux sur les ongles. C'est très 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 joli. Et dernièrement, moi j'aimais beaucoup appliquer des vernis Dior parce qu'on ne voit pas les traces en fait. Et celui-ci, j'ai bien réussi à le manier pour qu'on ne voit pas les traces quand on l'applique. Et vraiment, il est très très joli sur les ongles. Il est très délicat dans cette couleur. Je ne l'ai pas trouvé dans d'autres gammes de vernis. C'est vraiment un cher corail très très beau qui est très discret. Et pour aller partout au travail ou même en soirée, c'est la couleur vraiment à avoir. Autre produit que j'ai beaucoup aimé, j'avais fait une vidéo dernièrement à la fois avec cette palette et la chocolate bar de chez Too Faced. Donc j'aime toujours autant la chocolate bar de chez Too Faced. D'ailleurs, quand je présente des favoris, ce ne sont pas seulement des favoris pendant un mois de temps, mais pendant longtemps. Et vraiment, cette palette, je la mets dans les favoris ce mois-ci parce qu'avec l'arrivée du froid et de l'hiver, la lumière est différente. On passe d'une lumière qui était plus dorée en été et en automne. Et là, la lumière est davantage froide. Elle est beaucoup plus blanche en ce moment, beaucoup plus rose. Et du coup, les couleurs roses vont beaucoup mieux sur les yeux à cette période de l'année, en tout cas pour mes yeux qui sont marrons. Je pense qu'une palette comme ça pour des yeux bleus va magnifiquement aux yeux bleus tout au long de l'année. Mais moi qui ai les yeux marrons, c'est des couleurs que je ne portais pas trop dans la saison printemps-été-automne. En hiver, avec l'arrivée des lumières froides, j'utilise beaucoup les couleurs foncées ici. Donc je suis maquillée avec ça aujourd'hui. Et vraiment, pour faire des smoky autant de soirées qu'en journée, parce que moi c'est un maquillage que je peux porter en journée, ça personnellement. Et vraiment, ces 6 couleurs-là, la dernière, vraiment je les adore. Et j'ai vraiment porté ça dernièrement tout le temps, tout le temps. Je suis partie une semaine du coup chez ma maman et vraiment j'avais emporté cette palette. J'avais emporté la chocolate bar de chez Too Faced et vraiment je me suis davantage maquillée avec ça qu'avec la chocolate bar parce que vraiment avec le froid, j'avais envie de couleurs comme celle-ci et ça rend vraiment très bien sur les yeux. Si vous cherchez d'ailleurs quel maquillage réaliser avec cette palette, j'avais déjà présenté cette palette dans une autre vidéo où j'avais fait un maquillage assez foncé. Je crois que j'avais également réalisé un maquillage plus clair avec ou un maquillage plus neutre. Bref, je vous mettrai le lien de ces articles et vidéos en barre d'infos. Toujours est-il que cette palette est très réussie, comme tous les fards bandiqués, les fards sont hyper pigmentés. Donc par contre ils sont un peu chuteux mais bon quand on en prélève, il ne faut pas passer son pinceau 10 fois dedans pour le taper après, on gaspille de la matière. Finalement il faut passer son pinceau une fois dedans et vraiment ça fait l'affaire. C'est des fards qui s'estompent très bien et qui sont hyper pigmentés, vraiment je ne regrette pas de l'avoir acheté, je la trouve super. Ensuite une belle découverte ces derniers temps, j'ai été tentée d'acheter ce produit en regardant des vidéos de Elsa Makeup et également de Camille, de la chaîne Les Bonheurs de Camille. Et du coup elle parlait de ce produit qui est le Fix Plus de chez MAC, MAC dans la collection Prep Plus Prime. Et vraiment elle parlait de ce produit comme quoi ça a fixé très très bien le maquillage et que ça a enlevé l'effet poudré qu'on peut avoir quand on se poudre la zone T. Et vraiment moi je recherchais un produit comme ça puisque ayant la peau mixte sur la zone T, mon maquillage a tendance un petit peu à filer dans la journée. J'avais très envie de tester ce produit donc c'est quelque chose qui se brumise sur le... Je ne sais pas si ça se dit, toujours est-il que je vais utiliser ce mot, ça se brumise sur le visage. Donc moi je fais à peu près 3 pchits, 1, 2, 3, enfin 2 voire, aujourd'hui j'en ai fait 2 par exemple. Et vraiment en effet je trouve que l'effet poudré qu'on peut avoir quand on vient de poudrer sa zone T disparaît totalement, ça fait un effet tout à fait naturel. Et en effet je trouve que ça permet au maquillage de mieux tenir dans la journée, vraiment j'ai été hyper contente d'acheter ce produit. Ça coûte une vingtaine d'euros chez MAC, donc c'est une brume fixante et aussi rafraîchissante. En effet c'est toujours agréable quand on vient de se maquiller, de se mettre un petit coup de ce truc là sur le visage. Ça fait un effet frais, donc au début on a l'effet mouillé pendant 1 minute 30 et cet effet mouillé s'estompe tout de suite. Et vraiment je trouve que ça fait en effet bien tenir le maquillage dans la journée, du coup c'est vraiment un geste que j'ai adopté. Donc je ne peux pas me passer après maquillage si je sais que je vais vouloir que mon maquillage tienne bien dans la journée, et bien je vais utiliser cette brume là et vraiment c'est top. Je l'ai même utilisé également sur un pinceau pour mieux fixer les fards et qu'ils soient plus intenses. J'ai utilisé ce pchit là sur le pinceau et du coup le pinceau étant humidifié, le rendu des fards est beaucoup plus intense sur la paupière et ça tient également bien, ça permet d'éviter toutes ces chutes qu'on peut avoir sur les joues. Vraiment c'est un produit pour moi à avoir quand on aime le maquillage. Autre produit dans la collection Prep Plus Prime qui est revenu dans ma routine de maquillage. Dernièrement je l'avais un peu laissé de côté parce que je portais beaucoup la poudre Chanel, parce qu'elle est très très fine et très discrète sur la peau. Et en plus vu que j'utilise le Vita Lumière Aqua de chez Chanel en teinte numéro 30, et bien la teinte numéro 30 de la poudre universelle libre me contient parfaitement sur le fond de teint. Du coup j'avais laissé de côté les poudres translucides que je pouvais avoir. Et finalement dernièrement je me suis remis à davantage briller au cours de la journée sur la zone T et j'avais besoin de davantage de matité. Et c'est vrai que la poudre universelle libre de Chanel elle me matifie bien, mais beaucoup moins que celle-ci ou que la HD de chez Make Up For Ever. Je suis revenue vers celle-ci, donc c'est la Prep Plus Prime transparente, c'est la Finishing Powder, ou poudre correctrice en français, de chez MAC. Et je crois qu'elle coûte moins cher que la HD de Make Up For Ever, à vérifier, je ne suis pas sûre. Toujours est-il que ce genre de produit de toute façon vous engagez une vingtaine d'euros, mais ça vous fait une éterne idée. Déjà elle ne se voit vraiment pas. Il y a des personnes qui disent que le côté blanc ressort. Sur moi, pas du tout. Je trouve ce produit hyper agréable à utiliser et vraiment ça matifie plusieurs heures de plus que la poudre libre de Chanel pour moi en ce moment, en tout cas pour mon type de poudre en ce moment. Cette poudre, elle est vraiment très bien, elle est aussi très très fine franchement. Pour appliquer la poudre libre, j'aimais beaucoup ce pinceau, donc je l'adore toujours. Et j'ai aussi découvert ce pinceau de chez Make Up For Ever. Donc c'est la même collection, c'est les pinceaux avec le manche en bois qui sont magnifiques, qui ont un design hyper élégant et vraiment j'aime autant les deux en fait. Ça c'est un kabuki tout simplement et vraiment c'est d'une douceur. Mais comme je disais dans l'article que j'avais fait sur ces pinceaux, depuis j'ai agrandi ma collection, depuis l'article que je vous avais écrit, c'est doux comme du plumage de petits moineaux en fait. En les lavant et en les relavant régulièrement, ils tiennent très très bien, ils ne perdent aucun poil au lavage. Vraiment ces pinceaux sont d'une qualité exceptionnelle. Le mois dernier je vous disais que j'avais le Hoola de Benefit qui est un bronzer. Tiens à le remettre dans mes favoris ce mois-ci puisque j'ai pas utilisé d'autres bronzers en fait. C'est vraiment un produit que j'utilise tout le temps, hop ici, un petit peu sur les joues, un petit peu sur le nez et je trouve que ça me fait une mine superbe, tout simplement sans me vanter. Oui oui, je trouve que ça me fait un teint vraiment comme quoi je suis restée en mode vacances, en mode bonne mine etc. Et ça donne vie tout de suite au teint en fait. On applique le fond de teint, ça et une petite touche de blush et vraiment votre visage reprend vie et vous avez perdu le teint d'endif que vous aviez avant de mettre tout ça. Donc vraiment je le remets dans mes favoris. Il n'est pas irisé, il est hyper naturel, personnellement il convient tout à fait à la carnation de ma peau et avec un pinceau duo-fibre il s'applique très bien et ça fait pas du tout too much. Ensuite le blush que j'ai adoré dernièrement, j'ai fait un article sur les blushs que j'adorais porter en automne, automne-hiver spécifiquement. C'est un article que j'ai fait en collaboration avec deux autres blogs. En fait on l'a fait en collaboration dans le sens où chacune a fait un article sur le même thème le même jour. Donc c'était notre sélection de blushs pour la saison automne-hiver. Donc c'est avec le blog L'Attrape Beauté et le blog de Mademoiselle Pipelette. Et du coup dans ma sélection moi j'avais le blush Rocateur de chez Benefit et du coup c'était pas pour vous mentir et pour ajouter des blushs puisque ce blush là je l'ai vraiment utilisé dernièrement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vraiment il fait peur un peu comme ça quand on le voit dans le poudrier puisqu'il est un petit peu irisé et on se dit ça va pas être naturel du tout. Et je le porte aujourd'hui et il fait un teint lumineux et très 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 naturel vraiment. Enfin moi je trouve ça naturel et je trouve ça vraiment très très joli. Ça réveille tout de suite le visage. Ça fait vraiment une superbe mine, très 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 jolie. Autre produit favori dernièrement c'est cette palette de chez Smashbox. C'est la palette chez Mismoke. Et j'avais jamais testé les fards à paupières de chez Smashbox comme j'avais testé d'ailleurs aucun produit de chez Smashbox. C'est pas du tout une marque que je connais. Non pas que j'en ai pas une bonne image mais j'avais pas eu l'occasion de la tester. J'ai pas encore tout testé heureusement. J'ai vraiment pris cette palette parce que j'ai hyper accroché aux couleurs. Il y a des teintes prunes, il y a un cuivré prune magnifique ici qu'un cuivré rose. Il y a un noir très très pigmenté, un chair rosé. Donc c'est vraiment une palette parfaite. Il y a un marron et un taupe magnifique ici. Je pense que je vais vous faire une vidéo d'ici peu avec deux manières de se maquiller avec cette palette. Les fards à paupières sont hyper pigmentés et surtout ils font pas de chute. Ils sont d'une qualité vraiment irréprochable. Ils font pas de chute, ils s'estompent très bien et s'appliquent très facilement. Et les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment une palette que je recommande de s'offrir ou d'offrir à Noël. Dans mes favoris, je voulais ajouter un bijou. Donc si vous me suivez comme je le disais sur Instagram ou sur mon blog, vous n'êtes pas sans savoir que je me suis mise également distributrice pour la marque Stella Inidote. qui est une marque de bijoux, mais aussi de foulards et de maroquinerie. C'est une marque américaine qui se vend sur le net. Vous pouvez accéder à mon site de vente en ligne quand vous voulez de chez vous. Mais aussi, je fais également des réunions de vente à domicile. Donc chez une personne qui est l'hôtesse, et cette hôtesse en fonction du déroulement de la vente et de la vente qui est faite, peut gagner des crédits bijoux et des bijoux à moins 40%. Je souhaitais parler de ce collier. C'est le collier Kassadi que j'ai porté toute la semaine en fait, parce que mes autres bijoux étaient un peu rangés pour pouvoir les présenter. Celui-ci, c'est vraiment le bijou que j'ai porté tout le temps, parce qu'il va avec tout, tout simplement. Et je trouve que le catalogue ne lui rend pas du tout justice, parce que sur le catalogue, il fait terne, alors qu'en fait, il reflète très très bien la lumière. Il se marie, autant vous pouvez le porter sur un col dégagé comme ça, autant sur un col roulé noir ou bleu marine. Il fait aussi très bien son effet. Sur une petite rhum noire, je ne vous dis pas comme c'est joli. Donc il est en argent avec des hématites et des petites pyramides en bronze. Et du coup, il se marie très bien avec les petites pyramides, les boules d'oreilles pyramides comme ceux-là. C'est les boules d'oreilles Cléopatra. Et vraiment, j'ai porté l'ensemble tout le temps. Si vous êtes intéressé aussi par commander sur mon site, sur ma boutique en ligne, je vous mettrai le lien de la boutique. Sachez que j'ai ouvert une vente dont l'hôtesse est un mystère. En fait, pour l'instant, il n'y a pas d'hôtesse à cette vente. Cette vente est ouverte jusqu'au 22 décembre 23h59. Et toute personne, toute cliente qui aura passé commande sur cette vente pourra être tirée au sort pour emporter les crédits bijoux qui seront crédités grâce aux ventes qui se seront déroulées. Également, on peut gagner 2 à 4 bijoux à moins 40%, donc les bijoux de votre choix. Et ça également, ce sera donné, offert à la personne qui sera tirée au sort. Donc voilà, pour participer, il suffit de faire une commande. Donc les prix vont de 19 à plus de 200€, donc c'est accessible à tout le monde. Sachez qu'il y a près de 500 produits dans la gamme et que la moitié du catalogue est constamment à moins de 50€. Donc ça reste très abordable pour des bijoux de qualité, puisque tous les bijoux sont soit en argent, soit en bronze, soit plaqués en rose, soit plaqués en jaune. Et donc pour cette qualité, ça reste des bijoux quand même assez accessibles. Donc comme je vous disais, le premier prix est à 19€. Des boucles d'oreilles comme ça, elles coûtent 24€ et sont en plaqués en jaune. Ce sont des produits qui ne bougent pas, qui sont de très très bonne qualité. Pourquoi je me suis mis distributrice pour cette marque ? Je fais ça, c'est pas ma fonction principale, c'est juste pour le plaisir. Et parce que j'avais vraiment accroché à cette marque de bijoux. Moi je suis très très bijou, autant bijoux originaux que des bijoux de bijouterie type matine. Voilà, donc si ces bijoux vous intéressent et que vous avez envie de gagner des crédits bijoux pour vous faire plaisir pour Noël, eh bien n'hésitez pas à participer et à commander. Donc quel que soit le montant de votre commande que vous commandiez pour 19€ ou 250€, vous n'avez pas plus de chances de gagner. Pas du tout, c'est vraiment... A la nuit vous avez plus de chances si vous passez deux commandes d'être tiré au sort, puisque si vous passez une commande deux fois, je mettrai votre nom dans le petit seau où je piocherai les noms, je mettrai votre nom deux fois dans le tirage au sort. Donc voilà, je ferai vraiment une vidéo spécifique à ce sujet où je vous présenterai davantage tous les bijoux. Mais si vous souhaitez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à le faire rapidement et à passer commande. La vente est ouverte depuis le 1er décembre jusqu'au 22 décembre 23h59. Voilà, je crois vous avoir cité tous mes favoris du mois de novembre, du moins les principaux. Si vous avez aimé également ces produits, si vous les avez testés, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous l'article du blog. Si vous ne les avez pas aimés, n'hésitez pas à le dire aussi, c'est toujours bien d'avoir des avis différents si vous justifiez pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça peut être intéressant pour ceux qui regardent cette vidéo et qui lisent le blog. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris dernièrement en termes de beauté, de mode, etc. Dernièrement, ça m'intéresse beaucoup, n'hésitez pas à le dire sous l'article du blog. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada